Salut ! Comment allez-vous ? Moi, je m'appelle Lucie. Aujourd'hui je présente les informations du sport. Spécial C-Cyclisme. Je souhaite vous supporter la chaîne. Désormais triple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogakar devrait remettre sa couronne en jeu l'an prochain. Jonas Vingegar et Ranko Evenepol devront à nouveau être de la partie, à l'inverse des Gannes Bernal. Le gagnant de l'édition 2019 annonce faire de la Vuelta son objectif de la saison 2025. Effectivement, Jonas Vingegar, qui devrait se reposer d'ici la fin de cette saison, sera probablement un concurrent majeur pour le Tour de France 2025. Sa soif de revanche après ses duels précédents avec Tadej Pogakar promet d'ajouter du piquant à la course. Vingegar retrouvera certainement Pogak, ainsi que d'autres prétendants aux titres comme Ranko Evenepol et Primo Rogli. Quant à Egan Bernal, bien qu'il ne fasse pas partie des rivaux pour le Tour de France en 2025, il se concentre sur ses objectifs futurs, notamment la Vuelta, comme il l'a annoncé. Ce changement de focus pourrait offrir une nouvelle dynamique sur les routes du Tour, avec une compétition féroce parmi les autres prétendants aux titres. Le casting du Tour de France 2025 semble donc promis à un grand spectacle. Egan Bernal, qui a déjà remporté le Tour de France en 2019 et le Giro d'Italia en 2021, a clairement défini son objectif pour 2025, réaliser le triplé en décrochant la Vuelta. Après avoir surmonté les séquelles de sa grave chute, il semble retrouver son niveau de forme. Plutôt que de se concentrer sur le général du Tour de France, il privilégiera la Vuelta pour compléter son palmarès des grands tours. Si Bernal participe au Tour de France en 2025, il pourrait y jouer un rôle différent, probablement plus axé sur les étapes ou sur le soutien à son équipe, tout en mettant l'accent sur la conquête de la Vuelta. Ce serait un accomplissement remarquable dans sa carrière, ajoutant une dimension encore plus prestigieuse à son palmarès. Egan Bernal a clairement fixé son objectif pour 2025, remporter la Vuelta pour compléter la trilogie des grands tours. Lors de la conférence de presse du Grand Fondo de Cyclismo de Bogota, il a exprimé son désir de réaliser cet exploit, soutenu par son équipe et déterminé à mettre toutes les décisions et efforts nécessaires pour y parvenir. Si Bernal réussit, il rejoindrait une liste très sélective de cyclistes ayant accompli ce triplé historique, aux côtés de légendes comme Jacques Anquetil, Félix Gimondi, Eddie Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Chris Froome. Quant à Tadej Pogar, qui aurait pu réaliser un triplé en 2024, cette ambition pourrait effectivement trotter dans sa tête. Bien qu'il se concentre actuellement sur le Tour de France, la perspective d'un tel exploit pourrait influencer ses objectifs futurs, surtout avec la rivalité intense et la compétition acharnée parmi les meilleurs coureurs. Ce défi ajoute une dimension fascinante à la scène du cyclisme pour les années à venir. Au revoir. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère que vous pourrez vous abonner à ma chaîne et continuer à soutenir ma chaîne à l'avenir. Je reviendrai avec de nouvelles vidéos prochainement. Bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada